Alors que retenir de ces débats, de ces trois débats qui ont émaillé la campagne de la primaire avant le premier tour de dimanche ? Tout d'abord qu'ils ont révélé des personnages, des personnalités. François Hollande qui s'est montré habile, qui s'est montré dans le costume du candidat, voire déjà du président, mais qui parfois évite les sujets, évite les combats, évite les coups. On a vu Martine Aubry, solide, elle maîtrise les sujets, elle veut parler de beaucoup de choses, avec le risque de la confusion, c'est sa faiblesse. C'est Glenn Royal qui a montré de la pugnacité, mais qui peine à se départir de son personnage de 2007, celle qui avait perdu contre Nicolas Sarkozy. Il y a trois révélations, Jean-Michel Baylette, le président du parti radical de gauche, un inconnu qui a accès à la notoriété, et puis Manuel Valls et Arnaud Montebourg qui représentent deux gauches radicalement différentes. L'un à l'aile droite du PS qui défend une gauche plutôt réaliste, plutôt mesurée, et l'autre, Arnaud Montebourg, qui défend la démondialisation, une certaine forme de protectionnisme, et donc une autre gauche, ce sont ces deux gauches-là qui s'affronteront sans doute dans l'avenir. Le premier tour de la primaire a lieu dimanche. Est-ce que ces débats peuvent avoir une influence ? En fait, tout dépend de ce que veulent les électeurs qui vont se déplacer. On ne connaît pas le corps électoral. Est-ce que ces sympathisants de gauche qui viendront voter dimanche veulent choisir leur champion ou bien leur futur président ? Ce n'est pas la même chose. Un futur président devra rassembler au centre pour battre Nicolas Sarkozy. Leur champion devra incarner la gauche. Et dans ce cas-là, Martine Aubry peut avoir une petite chance. Elle est aujourd'hui en retard sur François Hollande dans les sondages. Mais est-ce que ces sondages reflètent l'opinion des électeurs qui viendront voter dimanche ? On ne sait pas encore. C'est le côté inédit de cette primaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada